Dans cette vidéo avec Baptiste, on va se poser une question simple et donner notre avis sur la question. Nous allons ensuite appeler quelqu'un au hasard le plus total sur le téléphone de Baptiste en tapant des numéros aléatoires. Si la personne est d'accord avec l'un de nous deux, la personne concernée remporte le point. On a bien rigolé à faire cette vidéo, donc on espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo. C'est quoi le premier thème ? C'est un thème que tout le monde se pose à la maison. Si tu devais partir à la bagarre avec un animal, ce serait lequel ? S'il m'arrive une brousille dans la rue ? S'il t'arrive une brousille dans la rue ? Qu'est-ce que j'aimerais avoir comme animal de compagnie pour qu'il aille lui aboyer dessus, quoi ? Moi, je prends un gorille. Non, moi, je pense que je prends un rhinocéros. Un rhinocéros ? Oui, c'est une grosse corne. Un gorille aussi, une grosse corne. C'est une grosse corne, mais gorille. C'est pas une rhinocéros comme ça, là. Hein ? Allez, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais ? La corne, il va y avoir deux. Ah, ok. Comme ça. Ouais, ok. Tu vois ce que tu veux dire ? Un numéro au hasard. Ah oui, un numéro totalement au hasard. Il y a des chances que ça ne raconte pas. Il y a de fortes chances que ça ne répond pas et qu'on en a pour une bonne heure. Ça, c'est le bon signe. Bon, allez, très bien, cette vidéo. Bon, et ma nouvelle vidéo, petit make-up. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour ? Oui, excusez-moi de vous déranger. Je vous en prie. Oh, il n'y a pas de souci. Si il y avait une bagarre d'animaux général, lequel prendriez-vous pour aller se battre ? Quel animal selon vous est le meilleur ? Très honnêtement, vous êtes adorable. Merci. Je n'ai pas le temps pour occuper de ça. Je suis en plein boulot. Je n'ai vraiment pas le temps de répondre à tout ça. D'accord ? Je vous souhaite une très belle année quand même. Vous aussi, vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. 0,0. Bon, et moi, je prendrais elle. Je vais aller me bagarrer elle. Elle a l'air de balèze. La meuf qui goule. Elle m'a mis un coup de pression en une seconde. Bon, on va mettre ce projet en suspens. Ouais, deuxième vidéo. Tcha, j'ai pété. Quel est le film qui a le plus marqué l'histoire du cinéma pour vous ? Ça, on va... Oh, très bien ça. Et si la personne en voit qu'on s'entend bien, on en profite pour embrouiller ça. Ah ouais, voilà, exactement. Et bien moi, j'ai ma réponse. Je pense que les gens vont dire Stanley. Putain, c'est ce que je voulais dire. J'ai dit en france. Du coup, je n'ai pas le choix. Je voulais trouver un autre truc alors. Comment ça s'appelle le film avec le gros bateau qui coule ? Ah, c'est le même film. Ah, quoi ? Je dis... Forest Gump. Non, Star Wars. Star Wars. Oh, oui. Ah, oui, pas con. Si on tombe sur un mec avec des lunettes qui bavent, il y a moins qu'il dit Star Wars. Ah, on a fait 50% du chemin. On a essayé de vous contacter tout à l'heure car on participe à une vidéo YouTube et on a besoin de poser deux, trois petites questions à des gens au hasard. Est-ce que ça vous dérangerait de répondre très rapidement à une ou deux questions ? Ah, ben oui. Pour vous, en fait, quel est le film qui a le plus marqué l'histoire du cinéma ? Je peux dire Wakanda ou bien le T-Royer, je ne sais pas. Wakanda ? Ok, très bien. Et à votre avis, entre Titanic et Star Wars, quel est le film qui a le plus marqué l'histoire du cinéma entre les deux, à votre avis ? Titanic. Titanic ? Ok, très bien. Merci beaucoup. Oh, elle est très bien. Elle est adorable. Oh, elle est adorable. Adorable. Et un point pour moi, parce qu'elle a dit Titanic. Titanic, alors Wakanda, je n'ai pas vu. Ah, ben, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ? On demande aux gens s'ils sont abonnés à la chaîne YouTube dans Guy Vertier. Toi, tu penses qu'ils vont dire quoi ? Non. On ne peut pas m'appeler moi-même. Non, mais attends, déjà qu'on a... Non, 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 attends, réfléchis dans ce monde. Déjà qu'on a du mal à avoir du monde, c'est en plus qu'on gâche notre appel avec une question aussi plurile. Je tente. S'il dit oui, j'ai 5 points. Non, je t'en dis oui, tu as 15 points. Et je te paye le Béka ce soir. 50% de gens. Allo ? Oui, bonjour. Oui, salut. Ouais. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne de Tanguy Vertier ? Qu'est-ce que c'est dit ? Il a triché. Est-ce que... Mais c'est qui, c'est Vertus ou c'est Tanguy ? C'est les deux. Non, mais vous êtes con, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, Baptiste m'appelle, parce que Tanguy... Tanguy a un trou d'un travail. Tanguy, c'est lavé. Est-ce que tu es abonné à la chaîne de Tanguy Vertier ? Bien sûr. Non, mais je me suis fait pour OK. OK, merci maman. Allez, bisous. Bisous. J'ai son numéro maintenant. J'ai combien de points, là, du coup ? Elle t'a 15 points. Je te donne Béka. C'est vraiment bon. Prochaine étape, le meilleur plat. Je vais dire pizza. Moi, je vais dire des pâtes carbos. Oh, s'il y a une personne qui répond qu'il y a de pâtes carbos. Qui ? Oui, allô ? Allô ? Oui, allô ? C'est qui ? C'est moi. Ça va ? Oui, et toi ? Oui, ça va. C'est quoi, toi, ton plat préféré ? Les lasagnes. Oh, joli, joli. Ah, ben, nous, on n'avait pas dit ça. Et si tu devais choisir entre pâtes carbos et pizza ? Oui, pâtes carbos, je n'aime pas pizza. Yes ! Non, pâtes carbos, je n'aime pas pizza. Tu prends pâtes carbos, t'as dit ? Non, pizza. Non, 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 attends, on refait. Tu préfères les pâtes carbos ou pas ? Non, les pizza. Ah, je suis bête, moi. Comment t'as eu mon tube ? J'ai tapé au hasard. En fait, on appelle les gens complètement au hasard. Donc, c'est le hasard total. Ah, c'est fun, c'est fun. Ouais, en fait, on fait un petit jeu où nous, on se pose une question. Bah, je ne sais pas. Allez, vous lavez, vous sentez d'ici, là. Bah, il y en a un, oui, mais l'autre, non. Bon, allez, la bise. Ah, j'ai l'allé au début, mais... Oh, un petit peu. La faute descendante, quoi. Fallait pas l'envergne. Fallait pas qu'on reste trop longtemps. Du coup, j'ai un point. Ouais, ouais, j'ai un point. Et on passe au prochain sondage. Prochain appel, on va leur demander quelle est, pour eux, la plus belle ville de France. Ça, objectivement, j'ai pas vraiment d'avis, moi. Moi, je dis Bordeaux. Non, moi, je dis Marseille. 50% du travail qui est fait. C'est quoi, c'est la question ? Oui, bonjour. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. On fait une petite vidéo et en ce moment, on demande aux gens au hasard quelle est, selon eux, la ville la plus belle de France. La ville la plus belle de France ? Ouais, bon. J'ai envie de dire Toulouse, parce que je suis Toulousain. Oh, oui, on est d'accord. Si vous deviez choisir entre Bordeaux et Marseille, la plus belle, selon vous, ce serait laquelle ? Bah, c'est Marseille. Ah, je suis bien d'accord. Ils aiment pas trop les Bordelais, mais bon. Oui, oui, quand vous avez répondu Toulouse, je me suis douté que j'avais mes chances. Parce qu'en fait, on a... Ouais. J'ai rien contre eux, moi. Ils ont fait ça. J'aurais pu le deviner. Juste en vous écoutant, vous venez de Toulouse. Ouais, ouais, ouais. Vous appelez comment ? Laurent. Oh, bah Laurent, bah, merci à vous. Merci, vous, vous venez de me faire gagner un poids. Ah, bah, super, ok. On t'écart, je suis condam, Laurent. Passez une bonne soirée. Allez, bonne soirée. Au revoir. Oh, putain, il a l'air tellement sympa, là. J'avais vraiment mieux que je t'ai au téléphone avec lui. Oh, ça se voit qu'il avait un passé, c'est le toolbar. Quand on a dit Toulouse, moi, je me suis dit, je suis... C'était vraiment entre nous, quoi. Mais non, c'est sûr, les Toulousains, tu sais, c'est comme nous, on vient de Caen, le Havre, non, je ne dirais jamais le Havre. La destination de vacances rêvées. Ok, et bah, moi, je pense que les gens, là, ils vont dire Hawaï. Ça y est, c'est un peu... Hawaï ? Ça fait partie de... Enfin, là, je mise... Je suis passé au... Je ne dis pas que c'est ce que j'aurais dit, moi, mais je pense que, tu sais... Oui, bah oui, je sais bien. Instinctivement, c'est ce que... Je sais bien. Ok, tu réponds... Non, moi, je mise sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont le rêve américain. Et qui vont dire les Etats-Unis. Et qui vont dire les Etats-Unis. Allô ? Allô ? Oui, bonjour ? Je suis arrivé. Et si vous devez choisir entre les Etats-Unis et Hawaï, qu'est-ce que vous choisirez ? Non, les Etats-Unis. Les Etats-Unis ? Très bien. Ok, merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée à vous, au revoir. Ah, je suis dénité. Ça fait 7-5 mois, là ? Bah, pas du tout. Si, si. Attends, par contre, lui, il était vraiment dans le rêve américain Dubaï, puis les Etats-Unis en biais. J'ai dit, moi aussi, Dubaï, ça pourrait rêver. Oh, quel ami ! Le premier conseil que vous donneriez pour un date, ce serait quoi ? D'acheter les fleurs. Toi, tu penses qu'il dirait ça ? Moi, je pense qu'il va vous dire ça. Euh, qu'est-ce qu'il... Imagine, là, tu me dis, j'ai un date. Reste naturel. Je pense qu'il va... Le conseil, ça va être soit naturel. Mais tu sais, c'est vraiment... Ah, c'est un très bon conseil. Mais si quelqu'un dit ça, je mange mon chapeau. Tu sais, on va tomber sur quelqu'un de très bienveillant. Très... Oh, mais il ne faut pas se prendre la tête. Ok, très bien. Mais si elle parle comme ça, en plus, tu as gagné 10 points. Oh, mais... Fausse naturelle ! Est-ce qu'on ne mettrais pas qui te double ? Manche finale, celui qui gagne celle-ci a gagné toute la vidéo. Je pose tout d'un coup. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui, allô, bonjour. Comment ? Oui, excusez-moi de vous déranger. On fait une petite vidéo YouTube avec un ami. Et aujourd'hui, on demande... Comment mon papa ? Oui, est-ce que vous m'entendez mieux, là ? Comment ? Vous m'entendez mieux, là ? Pas bien, non. Ah, je vais parler un peu plus fort. Est-ce que vous m'entendez bien, là ? Oui. Ah, bon, ça va, alors. Comment ? Oh, on fait une vidéo YouTube ! Allô ? Allô ? Non, 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 non. Attends, je n'arrivais pas. Elle m'a surpris. J'entends. Oh, putain, c'était dingue. Attends, il ne faut pas qu'il se rigole. Je lui dis... Je crois que ça a coupé ! Oui ! Oui, ça a dû couper. Comment ? Ça a coupé. Oui. Je me permets de vous déranger. Oui. J'ai une question. Oui. Si demain, j'ai un date... Comment ? Si demain, j'ai un date, quel conseil me con... Non ! Je pense qu'elle a donné son téléphone à son fils. Bonjour, ça va ? Ça va, super. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui irait en date demain ? Qu'est-ce que ce serait le conseil que tu lui donnerais pour qu'il réussisse son date ? De se parfumer. Ah, pas con. Pas con. Ok. Et entre offrir des fleurs et rester naturel, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Je pense que c'est mieux d'offrir. Ok. Ça marche. Mais bah, tu fais un heureux, mais pas moi. Mais je te souhaite une bonne soirée. Je crois que tu l'avais réveillé, visuellement. Ah, j'essaie ! Parfumer, putain, mais moi, c'est à ça que je pensais, genre, se faire beau et tout. Pour moi, c'est... C'est ce que tu avais dit. C'est ce pompouner, quoi ! C'est ce pompouner, tu t'es ! Oh, tu n'en fais plus jamais ça ! C'est sûr que ce n'est pas un date de toi, c'est une vidéo YouTube. Pourquoi ? Bon, Baptiste. Après, tant d'appels tentés et peu réussis. Peu réussis, mais moi, franchement, j'aime bien le conseil. Oui, on a eu l'avis des Français. On a eu l'avis des Français. Dites-nous si vous avez aimé le concept. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire si on en refait un ou pas. Ah, 500 000 vues. 500 000 vues, on en refait un, ouais. C'est encore des objectifs un peu trop pour le moment. Ok. À 1 000 vues, hein, déjà, ce sera bien. Proposez, sinon, dans les commentaires des idées de questions. Oui, proposez dans les commentaires des idées de questions qu'on pourrait poser les prochaines fois. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, liker. Merci, Baptiste. Et ils ne peuvent pas mettre leur numéro de téléphone en commentaire ? Ben oui, mettez vos numéros de téléphone en commentaire. Et on vous appelle. Oui, et puis on vous appelle. Envoyez-les tous à Baptiste. À la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada